Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un produit très intéressant, le liquide adjine. Alors le liquide adjine c'est tout simplement un mélange de soufre, de chaux, donc oxyde de calcium, et de l'eau. Alors il a une couleur rougeâtre, et puis son odeur... Ça sent très mauvais, ça sent les égouts et les oeufs pourris. Alors attention c'est un produit très dangereux, c'est irritant pour la peau, les yeux, donc il faut faire très attention quand on le manipule. Alors ce produit on peut le trouver dans les magasins de bonsaï ou en ligne, pour une trentaine d'euros le litre, et certaines personnes le fabriquent elles-mêmes. Alors il faut diluer environ 110 g de chaux dans de l'eau, qu'on va faire bouillir, et à ébullition on va verser 75 g de soufre, et on va continuer à mélanger environ 15-20 minutes jusqu'à obtenir cette fameuse couleur rougeâtre. Alors il faut savoir que les produits employés sont assez dangereux, ils dégagent une forte odeur, leur manipulation nécessite un minimum d'installation, il faudrait une hôte aspirante, une pièce ventilée, et il faudrait pratiquement avoir un petit laboratoire de chimie. Donc ce que je vous propose c'est qu'on en fasse ensemble. Euh chéri, tu vas pas faire ça ici quand même ? Euh... non, pas du tout. Alors ce liquide à jean est principalement employé pour entretenir le bois mort. Il va protéger le bois contre les attaques de parasites, il permet aussi d'obtenir cette couleur blanche du bois, qui permet d'avoir un effet de bois mort naturel et très vieux. Dans la nature, le bois mort très vieux finit par blanchir naturellement à cause du soleil, et on voit quelques exemples sur ces photos. Pour appliquer le liquide à jean, on commence par le préparer. On va aussi préparer le bois mort, donc on va utiliser par exemple une brosse métallique ou du papier de verre, pour justement nettoyer, pour que le bois soit bien propre et lisse. Et ensuite on va utiliser un petit pinceau, alors peu importe le pinceau, et il faut juste qu'il soit suffisamment fin pour pouvoir épouser les formes du bois mort, parce qu'il y en a qui sont très 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 fins, notamment sur les show-in, mais pas trop raux, voilà, pour éviter que ce soit trop rossier lors de l'application, parce qu'il va falloir l'appliquer sur tout le long du bois mort, dans toutes les courbes. Alors il faut veiller à protéger les parties vivantes, donc le bois mort forcément est à côté du tronc, donc il faut vraiment faire attention à ne pas en appliquer sur la partie vivante. Il faut aussi protéger le substrat, parce que quand on l'applique, ça peut goûter, et il ne faut pas que ça aille dans le substrat, sinon ça va abîmer les racines. Alors une fois qu'on a appliqué le liquide à jean sur l'ensemble du bois mort, on va attendre que ça sèche, on peut mettre ça au soleil, et le bois va finir par blanchir au fur et à mesure. Alors on va faire un exemple, j'ai pris une petite branche morte d'un pain noir, on va la préparer, donc on va l'écorcer, et ensuite on verra pour appliquer un liquide à jean, et on va voir l'effet au bout d'une dizaine de minutes. On va utiliser une pince à jean, qui va permettre de serrer l'écorce, et ensuite de la déplacer le long du bois, ce qui va permettre de la détacher. Donc on presse, et on tourne autour. Vous avez justement l'écorce qui finit par partir. Donc on y va, on va l'écorcer entièrement. Alors c'est pas forcément évident, parce que je tiens la branche, et puis c'est difficile d'être stable, mais on va y arriver, on fait toute la branche. Alors maintenant qu'on a fini d'écorcer la branche, on va commencer à appliquer sur le bois. Et on va regarder maintenant l'évolution. Voilà, donc j'ai laissé sécher pendant au moins 30 minutes. Bon, on voit que ça a blanchi un peu, mais ça mérite d'encore sécher. Si on veut que ce soit encore plus blanc, il y a deux méthodes. On peut réappliquer une couche de liquide à jean, donc on refait une couche et on relaisse sécher. Mais le mieux, c'est de laisser sécher forcément au soleil, avec l'air et le vent. Ça sèche beaucoup mieux que dans un appartement. Le liquide à jean peut également être utilisé comme traitement. Alors ça sera un traitement anti-parasite, anti-fongique, qui est extrêmement efficace. Alors on va diluer le produit dans de l'eau, dans un pulvérisateur. Et en fonction des espèces, on aura une dilution différente. Un trentième pour les feuillus, et à un cinquantième pour les conifères. On va pouvoir en faire une en novembre, et une en février. Une en novembre pour préparer l'hiver, et éviter qu'il y ait des parasites. Et une en février pour préparer, justement, la période de pousse de printemps. Et si possible, on fait cette application par temps sec et ensoleillé. Et évidemment, toujours en protégeant le substrat. Il y a certaines pépinières au Japon, par exemple, qui pratiquent ce genre de choses, mais là, ils vont carrément, pour les bonsaïs de petite taille, par exemple les chauines, carrément tremper l'arbre, la tête en bas, dans une bassine, qui est remplie justement de cette solution. Donc évidemment, c'est pas forcément applicable pour toutes les tailles d'arbres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez appris des choses sur ce fameux liquide, qu'on utilise du coup, donc, pour résumer, sur l'entretien du bois mort, et également, en traitement antiparasite et antifongique. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, si vous avez des questions ou des remarques, et j'y répondrai. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501